Bon, chaque jour est une aventure, avant-hier il a fait très très froid et mon chômage n'a pas fonctionné, donc j'avais regardé un petit peu, j'avais le panneau d'implication qui me disait, regardez s'il n'y avait pas de la neige fondue, feuilles, etc. Donc j'ai, attends je te montre, voilà je vais démonter ici, voilà, pour aérer, nettoyer, ça n'a pas marché donc ma chaudière est là-dedans, voilà, là-bas derrière et j'ai Benoît qui est venu m'aider j'ai Manoëllo qui est venu m'aider également pour voir, et en fait il y avait énormément d'eau et il semblerait, puisque ce matin j'ai testé, j'ai suivi leurs conseils et il semblerait que le peu de butane qu'il y a dans le GPL fasse trop de condensation dans les tuyaux donc le tableau de contrôle pense que c'est une sorte de neige fondue, donc ça s'arrête, tout simplement donc j'ai eu de la chance, encore une fois, j'avais deux anges, le premier ange Manoëllo bien évidemment et Benoît ensuite, donc pour l'Espagne, il faut un adaptateur spécial, parce que du coup, je vais mettre un réservoir de propane donc Manoëllo est allé me prendre un adaptateur exprès espagnol pour la bonbonne je dis bonbonne, parce qu'en espagnol on dit bombona de propane, que je vais mettre ici, à la place du GPL je vais arrêter mon propane, quand je serai passée à la station de Manoëllo et ici, de toute façon, mon GPL est presque arrêté, presque fini, pardon donc je vais attacher correctement avec des sangles j'ai un système d'anneaux, etc. comme ma bonbonne est presque vide, ça ne va pas poser de problème je vais l'attacher, je vais la sangler correctement et pour l'instant, je vais la laisser là, peut-être le temps que je sois en Espagne et qu'il fasse froid je ne sais pas avoir en fait, hier j'ai fait une vidéo d'une famille à découvrir et bien sûr, j'ai eu des problèmes avec Youtube je ne sais pas ce qui s'est passé ce n'est pas la peine d'essayer de comprendre donc pour la voir, cette vidéo il faut que tu ailles dans le menu général de la chaîne tu vois, chaîne, vidéo, etc. tel menu à l'horizontale tu cliques dans vidéo et tu verras la vidéo d'une famille à découvrir et cette famille à découvrir, je vais en parler encore aujourd'hui parce que vraiment, ils sont absolument fabuleux j'ai un petit peu la larme à l'oeil de les quitter parce que vraiment, je les aime trop donc là, nous avons la Miss Palvina qui a toujours 11 ans depuis la dernière vidéo qui a une coquine parce que devant la vidéo elle n'arrive plus à parler mais aussi, nous, elle aime bien dessiner qu'est-ce que tu aimes faire encore ? j'adore l'écitation ah, ça, c'est une belle chose et est-ce que tu aimes la vie que tu as maintenant là ? oui pendant un an ouais ? t'aimes ça ? c'est super et nous avons la plus belle je crois que c'est pas ça c'est naturel on a un petit peu fou en coeur de partir ouais, c'est un peu bizarre c'est l'éphémère, les rencontres éphémères c'est ça oui, c'est ça, exactement le fait d'être de vous avoir rencontré on venait à trop partir et bien, il faut partir de toute façon, nous, on part aussi oui, on part aujourd'hui d'accord, ça se trouve, on va se recroiser peut-être, on ne sait jamais mais il ne faut pas penser à ça non, parce qu'on peut toujours se recroiser et puis au contraire, on sera super heureux de se revoir et là, on se dit, on va passer on va tourner une page on va encore voir autre chose et puis on continue à se suivre dans tous les cas c'est très important pour nous, en tout cas, de vous avoir connu déjà, c'était énorme et si on peut continuer à se suivre vous avez des nouvelles ou si jamais, je ne sais pas de toute façon, par le biais des chaînes bon, sur notre chaîne, dans le apropos il y a notre mail privé donc on peut s'écrire, etc et puis vous, vous allez continuer votre chaîne mes chéris d'abonnés ils vont aller cliquer pour s'abonner et être gentils avec vous bon, et maintenant je vais aller voir mon deuxième ange qui m'a quand même beaucoup, beaucoup aidée hier parce que, bien sûr, tous les jours passent mais chaque jour est une aventure exactement, mais d'accord il mange de cette aire le premier, c'est Manoëlo et le deuxième, c'est Benoît et donc, je viens quand même annoncer à Benoît que tu avais raison ça doit être la condensation du GPL dans les tuyaux parce que ce matin, j'ai mis le chauffage et tout a bien fonctionné bon, ben c'est génial voilà parce qu'il faut dire que Benoît hier matin, était couché sous coquelicot en train d'essayer de me le réparer il a passé un temps fou à tout démonter et tout non, mais il faut le dire quoi c'est ça quoi non, non, c'est un juste retour des choses c'est normal non, c'est comme ça que devraient fonctionner beaucoup plus de choses beaucoup plus de gens ça serait sympa s'il y avait plus de gens comme vous non, non, non c'est ce qu'on explique à nos enfants c'est de la politesse, c'est de l'entraide et puis c'est tout nous, on est généreux après des fois, on récolte des grognons hein, aussi mais on s'en fiche non, parce qu'une chose que vous ne voyez pas derrière la caméra c'est quand même la tenue de ambre qui se lève exprès pour nous faire un coucou avant de partir donc ça, c'est énorme vraiment non mais on en discutait avec Madame hier soir il faut comprendre que cet emplacement n'aurait pas été celui-ci aussi vivant s'il n'y avait pas eu cet osmose avec les gens autour André Crissat ce sont des personnes à connaître vraiment ce n'est pas une publicité c'est juste des personnes généreuses on ne fait pas de la pub voilà ceux qui aiment et qui ont besoin d'une bouffée d'air de gentillesse allez sur la chaîne consommer ça comme un petit bonbon avec eux et c'est vraiment super sympa après l'aide, l'entraide ça vient dans tous les sens c'est gentille personne attire des gentilles personnes et tout ça, ça reste toi aussi tu es très très généreux Michel est extrêmement généreuse et vous avez des enfants qui sont vraiment adorables merci j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir où est-ce qu'il est ? où est-ce qu'il est Palenzo ? Lorenzo, bonjour et j'ai pris beaucoup de plaisir à parler avec Lorenzo parce qu'il apprend l'espagnol il apprend l'anglais mais bon, moi je me suis plutôt intéressée à l'espagnol avec lui donc j'ai dit que la vidéo avait eu un problème parce que tu vois moi aussi j'ai plein de problèmes avec Youtube d'accord mon chéri ? et oui, mes chéris abonnés je vous appelle mes chéris mais les autres je vous appelle mes chéris aussi c'est mon côté bisounours qu'est-ce que tu veux dire Lorenzo ? merci déjà de nous avoir d'avoir fait une vidéo sur nous de nous avoir expliqué des choses sur la chaîne tu vas continuer ? oui tu vas essayer de continuer puis de toute façon tu sais où me contacter tu m'écris et tout il n'y a pas de souci d'accord Lorenzo ? oui tu me promets ? oui et tu vas essayer de faire des vidéos avec ton père avec ta maman ta soeur en présentant toute votre vie pendant toute cette année la de vie en camping-car oui qui va essayer ? oui il va y avoir la vidéo de tout à l'heure oui d'accord ok ben moi cette vidéo là je vais la mettre ce soir parce que ça là ça va être la journée là et pour ça alors là on est toujours au moment un peu délicat quand on rencontre des gens c'est à dire ce sont les au revoir alors les au revoir en général ça dure assez longtemps parce que je pense qu'il faut vraiment que vous voyez la vidéo où je présente la famille parce que j'ai trouvé que Benoît avait dit des choses vraiment tellement justes oui la promiscuité dans un camping-car ça amplifie les événements, les sentiments et la promiscuité aussi avec des gens qu'on rencontre en éphémère je trouve que c'est exactement ce qu'il a dit ça amplifie aussi les sentiments parce qu'on a plein plein de choses à vivre en très très peu de temps alors on est encore plus touchés, encore plus heureux enfin surtout moi avec les histoires de GPL tu peux dire bonjour ma Chrissa bonjour mes amours je n'ai pas encore bu mon café et non on n'a pas bu le café parce qu'on s'est réveillé moi je me suis réveillé pour faire une bise à toute la petite famille ouais c'est vraiment super beau et toi Lily qu'est-ce que tu m'as dit ? le reflet de la famille voilà des sourires, des gazouilles tu refletes parfaitement cette famille mais oui bon puis je compte sur toi pour essayer de parler en espagnol attends parce qu'il doit y avoir le soleil dans les yeux je compte sur toi pour parler en espagnol faire comme on a fait hier tu me promets d'essayer ? oui bon super super bon je vais vous laisser mes chéris parce que j'ai envie d'aller faire des gros gros bisous à toute la famille merci énormément merci à bientôt merci beaucoup n'hésitez pas à vous lancer dans ce genre d'aventure que ce soit facile ou difficile essayez il faut essayer de le faire ça passe tant mieux ça passe pas vous aurez essayé il n'y aura pas de regrets dans tous les cas on en prend vraiment il ne faut pas avoir de regrets on prend beaucoup 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 de plaisir dans tous les cas et moi je suis bien contente d'avoir eu des problèmes de mon GPL parce que j'ai vu qu'il régnait deux anges sur ces terres premier bien sûr Manoelo le propriétaire et le deuxième Benoît l'ange Benoît non c'est pas un ange Benoît et très clairement le GPL n'a pu être réparé que parce que derrière c'est ça aussi qu'il faut voir la famille est capable de tout de suite moduler son système de fonctionnement moi je me suis absenté mon épouse a tout de suite repris les cours Palvina et Lorenzo sont restés impliqués sur leurs devoirs c'est pour ça aussi que ça fonctionne oui mais j'espère que Palvina et Lorenzo vont vous raconter au fil des vidéos comment ça se passe leurs cours leurs journées c'est une famille et comme Benoît le dit c'est une équipe ils vivent vraiment en équipe c'est ça Michel tu n'es pas la seule à faire le ménage tu n'es pas la seule à faire la cuisine il y a même le repassage quand on était en maison il y a même le repassage quand il y a besoin de le faire il ne me demande pas il prend la table le faire et tout hop c'est parti il n'y a pas de soucis là-dessus au contraire je pense que c'est un bon mode de fonctionnement camping-car quand même oui oui et puis il n'y a pas le choix si il y a le choix il y a des gens tu sais ce sont que les hommes qui font ça et ça les femmes font autre chose on ne peut jamais poser la question c'est pas possible nous ça ne peut pas être possible comment justifier qu'on puisse l'un par exemple pour moi aller prendre du temps pour aller faire du sport je ne veux pas qu'elle soit emprisonnée non plus dans ce camping-car c'est pas une vie c'est un équilibre et de toute façon c'est mieux comme ça on se partage les tâches oui mais ça se ressent sur vous ça se ressent sur vous tous aussi après quand on parle avec vous quand on parle avec les enfants ça marche on sent que ça marche non mais c'est ça qui est génial ça c'est génial merci en tout cas ça y est la famille est prête prête à partir un petit pincement au coeur parce que vraiment des gens super mignons Christa est partie chercher le mougeoir au revoir salut à vous et voilà une amitié éphémère une amitié très forte l'amitié est wow les bonnes habitudes restent le café au lait le téléphone et aller chez Christa pour faire le point et avec toutes ces interruptions à gauche et à droite je n'ai pas eu le temps de terminer mon petit déjeuner et moi je viens finir mon café au lait et voir où est la prochaine destination je n'ai même pas fait ma vaisselle ni rien bon ben c'est ça allez viens ouais aujourd'hui on a eu déjà plein de choses alors que c'est bon matin bon matin presque midi quand même il est 11h25 j'ai une dame qui est venue me voir une abonnée qui est là avec son mari qui était super émue de nous rencontrer et moi ça m'a encore plus émue sa façon de m'aborder sa façon de me parler m'a encore plus émue qu'autre chose c'est vrai que t'es nous sommes des stars ça y est il lui en valait pas plus pour prendre la grosse tête la ministre Christa bientôt je passerai plus la porte j'ai les chevilles comme ça la tête comme ça exactement avant que je me refasse les bonnets je dirais plus humblement nous ne sommes que deux dames qui vivent en comping car c'est tout n'oubliez pas ça vraiment vraiment alors finalement changement de programme comme d'habitude il y a toujours un imprévu donc Foxy a fait ses ablutions Coquelicot a fait ses ablutions je suis partie à la station pour faire le plein et voir la bouteille de gaz avec Manoëlo il me semblait bien mais bon les hommes tu sais des fois il faut les laisser parler les laisser tranquilles mais bien évidemment son adaptateur ne suffit pas donc il va proposer de rester là cette nuit qu'il va me faire une lire pour l'adaptateur et bla bla donc moi j'allais rester là et bien sûr j'ai dit à Christa de partir mais ma Christa hyper internationale voilà elle n'a pas voulu me laisser toute seule ici voilà attends pardon j'ai failli tomber à cause de ce chien il faut que je te protège de Manuel quand même je ne sais pas s'il faudrait bien me protéger donc chaque jour un imprévu chaque jour c'est ça la vie chaque jour une aventure ben oui c'est ça la vie c'est ça la vie t'as vu ? elle est plus grande que moi alors pour une fois donc on reste est-ce qu'on a contrarié ? non pas vraiment non au lieu de faire trois fois deux heures on fait deux fois trois heures le résultat c'est kiff-kiff voilà je voulais lui éviter bon qu'elle parte devant c'est ça l'amour j'ai jamais eu de vraie soeur mais là qu'est-ce que c'est bon d'avoir une grande soeur que j'ai choisie avec amour on va peut-être le regretter un jour de mon joie ah mais t'inquiète pas vous inquiétez pas je l'embête vous inquiétez pas on s'embête mitu ouais heureusement bon ça se m'a trop ennuieux donc là Christa elle ne sait pas trop quoi faire parce qu'en fait je t'avais dit au tout début elle aussi elle avait un projet c'était changer les petites ampoules attends j'essaie de te montrer sans te donner le tournis voilà attends voilà ça ces petites ampoules là et pour l'instant elle est un petit peu en attente de Manoëllo parce qu'il doit être à peu près 15h donc Manoëllo et bien il dort il est en train de faire la sieste il fait manger parce que c'est obligatoire nous sommes en Espagne donc forcément en Espagne pour mettre la pièce voilà sinon ça ne marche pas voilà donc nous on n'est pas pressé donc Christa hier elle a beaucoup beaucoup cousu je vais tricoter voilà elle va tricoter moi je ne sais pas ce que je vais faire encore le programme n'est pas encore prédéfini mais en tout cas c'est vrai que depuis que nous sommes sur cette terre nous parlons beaucoup 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 avec beaucoup de monde de toutes les nationalités même de Nouvelle-Zélande là on vient de discuter abonné qui nous ont reconnu avec qui on a bien discuté bien rire des belges absolument adorables la famille que je vous ai demandé de découvrir d'aller sur leur chaîne pour les aider bon je ne sais pas ça à cafouiller avec YouTube mais je vous remets le lien en bas de leur le nom de leur chaîne ça s'appelle Thaï Road Trip je vous le remets par écrit oui voilà la journée ça va être comme ça je crois qu'on va finir bien tranquillement ouais parce que de toute façon on est en attente de mes canons toutes les deux oui toi aussi pour tes petites lampes aussi ouais mes lampes et mon essuie-glace aussi voilà donc Cassie est contente parce qu'elle est repartie comme une folle furieux se promener et Domino a une nouveauté il a une très grande laisse que Chrissa lui a fait hier voilà donc il est attaché il ne peut plus fuguer mais il est assez libre d'aller où il veut un Domino en plus la laisse elle est légère donc avant j'avais mis ces deux laisses accrochées l'une à l'autre c'est assez lourd quand même il restait accroché en permanence partout et là maintenant c'est un petit truc au bout de ficelle voilà qu'elle a entortuillé et puis voilà c'est très léger et puis voilà bon allez mes chéries on vous dit au revoir ciao ciao à demain ciao ciao